Les jeunes ont souvent la réputation d'être désintéressés par la politique. Mais est-ce vraiment le cas? J'ai fait un test auprès de quelques jeunes pour voir de quoi aura l'air la prochaine génération d'électeurs. Seront-ils pourquoi et pour qui ils votent? Peux-tu me dire que c'est de l'Assemblée nationale. Après moi, c'est ton place sur tous les députés socialistes pour parler sur la politique. Mais le domaine, je n'en ai pas. J'en ai aucune idée. Je crois que c'est le groupe, les députés, qui députeraient le paysage. Est-ce que tu t'intéresses à la politique? Aucunement. Pas vraiment. Non. Non, vraiment pas. Pas vraiment. Non. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'en ai aucune espécité. Donc, n'importe qui va pouvoir nous raconter n'importe quoi, puis on ne comprendra rien comme des cons. Pour nous aider, j'allais piquer une petite jancette au chef du Parti libéral, du Parti québécois, de l'ADQ et de Québec solidaire. Seront-ils de parler politique pour que je comprenne? Bonsoir, je suis présentement dans les loges de TVA et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Éric Salvaille. Dieu merci, Éric Salvaille a accepté mon invitation. Bonjour, Éric. Bien, bonjour. Merci de m'accueillir. Bien, ça me fait tellement plaisir, surtout que tu n'es pas chez nous du tout. Oui, mais on est quand même dans le bureau de TVA. Oui, tu es même dans le studio G de TVA, pour les gens qui voudraient ça. C'est le plus grand studio de TVA. Ah! Bien, pas là, ici. Ici, c'est comme une loge. C'est génial. On est beau, regarde, dans le miroir, comme à TVA. Ah, merci. On est beau. Pour les jeunes qui ne te connaisseraient pas, puis qui n'étaient pas nés quand tu as débuté ta carrière... Euh, c'est quand tu as fait ta première apparition à la télévision? Euh, j'ai vraiment l'air d'être vieux. Euh, attends un peu, mais moi j'ai commencé à la télévision communautaire. Ok. Ma première apparition à la télévision, c'est à la télévision communautaire de Sorel, dans une émission flamboyante, qui s'est agro-budget, qui s'appelait «Bronzer l'été ». Oh! Oui, c'était enregistré à la marina de Sorel, et puis on faisait une espèce de talk show. Puis il y a des gens de la région qui avaient enregistré des disques, qui venaient chanter en lip-sync, sur leur disque, dehors. Et c'était vraiment de toute beauté. C'était très mauvais, mais en même temps, ça me donnait le goût de faire ça, puis je faisais toutes sortes d'affaires là-dessus. J'étais allé chercher, et puis j'avais du soir. Ma première apparition à la télé, à la télévision communautaire de Sorel. Puis, bien, t'es rendu ici maintenant, avec ça. Oui. Faut débuter en bonne échelle. Faut bien commencer à quelque part. Non, mais moi, j'ai fait la télévision communautaire, la radio communautaire, c'est la meilleure façon de toucher à toutes sortes de choses, parce qu'on sait pas toujours, c'est pas nécessairement en avant de la caméra qu'on veut travailler. On sait pas trop, parfois, où se diriger. Alors, en goûtant à ça, en allant à la télévision, à la radio communautaire, des trucs comme ça, bien, ça nous permet de faire des trucs, puis de se dire, ah, bien, moi, écoute, t'sais, recherchez ce qui m'intéresse, je trouve ça bien le fun, faire la recherche, telle, telle chose. Alors, ça nous permet de s'enigner un petit peu plus. Mais moi, c'était assez clair, merci, dans ma vie, je savais que je voulais être devant la caméra, oui, vraiment. D'où vient cet intérêt pour la télé? Bien, j'ai aucune idée. C'est né avec moi, c'est comme si j'étais né avec une télé en dessous du bras. J'ai toujours aimé la télévision, dès mon plus jeune âge, je tombais dedans quand j'étais petit, j'écoutais toutes les émissions, je connaissais toutes les pubs par cœur. Et encore aujourd'hui, moi, je m'apprête à faire une émission sur la télé, un variété, un jeu variété au mois de septembre, qui s'appelle Fidèle au poste, puis je connais toutes les réponses des jeux, je suis comme un fou. Mais j'ai pas d'autres, je connais rien autant que la télé. Tu me demanderais des questions dans toutes sortes d'autres affaires. J'ai une connaissance générale, mais mes connaissances approfondies, c'est vraiment en télé. Là, moi, je peux te sortir, qui jouais dans la croix, là, qui est complètement inintéressant, dans le fond. Mais moi, je connais ça, puis j'aime ça, j'en mange, j'aime beaucoup la télé, j'aime beaucoup la radio aussi. C'est vraiment deux médiums qui me fascinent, qui me passionnent encore aujourd'hui, après plusieurs années, puisque tu l'as dit, ce que je t'étais, ça faisait longtemps que je faisais ça. Ça ne me souvient plus, je pense que ça fait comme 15 ou 17 ans que je fais ça, à fait, tu sais, là. Pour de vrai? Oui. Ah, OK. Je ne sais pas quel âge de vie, là. Je ne t'ai pas mis, sérieusement. Dans quelle émission tu as eu le plus de plaisir, que tu as aimé le plus faire? C'est difficile à répondre, parce que moi, j'ai trouvé du plaisir dans tout, là. J'ai trouvé du plaisir à animer de la foule, alors que j'animais aucune émission, mais j'avais un fun fou à faire ça. Occupation Double, c'était ma première animation en prime time le soir à TVA. Là, je réalisais un grand, grand rêve d'être animateur, donc c'est venu avec de grandes émotions. Après ça, bon, on n'a pas de la soirée, j'adorais ça. J'ai animé un Gala Metro Star qui était quelque chose de assez particulier, aussi. Dieu merci, c'est vraiment une partie de plaisir, là. C'est comme... Mais on le voit que tu as du plaisir pour la scène. Oui, vous avez assisté, là, il y a quelques minutes, à Dieu merci. J'ai beaucoup de plaisir à faire ça, parce que je fais de l'animation de foule, aussi, avec le public qui est là. Il se passe beaucoup de choses pendant l'enregistrement, Dieu merci. Moi, je m'amuse partout, en fait, parce que si je ne m'amusais pas, je ne le ferais pas, mais j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir. Moi, je suis un... J'ai le bonheur facile en télévision. Dans le fond, tu es joyeux. Toi, tu es un homme joyeux, tout le temps, tout le temps. Bien, je m'amuse même, quand ce ne sont pas mes émissions, moi, aller à deux filles le matin en entrevue, ou aller jouer dans un quiz à Pyramide, ou... Je tripe, j'aime ça, j'adore ça. Puis, même si je suis mauvais dans les quiz, je vais quand même. Je participe, puis je ne fais rien gagner à la madame avec qui je joue, mais ce n'est pas grave, je veux beaucoup. Ok, puis pourquoi avoir choisi cette carrière, ça doit être parce que tu étais vraiment bien dit, vraiment c'est? Oui, exactement. Je ne me voyais pas faire autre chose. J'avais fait des applications à l'université en communication, en théâtre, puis après ça, c'était le vide. Il n'y avait pas autre chose. Ça fait que j'ai été accepté en communication, donc j'ai fait un bac en radio. Et s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais probablement été en théâtre, puis s'il n'y avait pas eu ça, je ne sais pas où j'aurais été. Ok. Mon père et ma mère voulaient choisir avocat. Je ne sais pas pourquoi, il était parti là-dessus, mais ça ne m'intéressait pas du tout, du tout. Non, mais tu n'as pas le genre, le style à être un avocat. Non, non, j'aurais été bon. Avocat, c'est des gens qui se donnent en spectacle, et qui se disent n'importe quoi. C'est tout à fait ça que je serais à longueur de journée. J'aurais été très bon avocat. Peux-tu me nommer trois incontournables de la télé québécoise que les jeunes connaisseraient moins?